Bonjour, je me présente Angélique Chassis, enseignante chercheure à l'École de management de Normandie. Je vais vous présenter une étude qui s'intitule « Crise sanitaire et conseils de citoyens ». La crise sanitaire COVID-19 montre la nécessité d'associer les citoyens dans la prise de décision publique. Cet élément de diagnostic amène à s'interroger sur la pertinence des gouvernances publiques à l'œuvre, largement fondée sur la nouvelle gestion publique, dite encore du New Public Management. Cette doctrine conduit les pouvoirs publics à rechercher l'efficience en arbitrant entre diverses actions possibles. L'appréhension du risque que soulève la crise sanitaire amène à réinterroger une action collective qui se veut efficace au service de l'intérêt général. A l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat et des conseils consultatifs de citoyens menés au sein des collectivités territoriales, à l'exemple de Villeurbanne et de Millau, les conseils de citoyens seraient des outils pertinents de prévention et de gestion concertée des risques sanitaires entre les citoyens et les décideurs publics. Ces conseils, s'ils sont constitués, c'est-à-dire représentatifs de la population, et administrés, c'est-à-dire animés par des tiers neutres de manière pertinente, peuvent contribuer à la co-construction de la décision publique. Ainsi, nous avons été sondés des citoyens afin de valider cette hypothèse ou pas. Les citoyens, selon les caractéristiques sociodémographiques et leur exposition au risque sanitaire, souhaitent-ils ou pas être informés ou associés via des conseils de citoyens ? Une enquête administrée en ligne sur le périmètre national a été réalisée réunissant durant la période de confinement 317 réponses auprès des ménages de 18 ans et plus. 61,9% des personnes interrogées disent qu'elles ressentent le besoin d'être associées. 69,4% disent que les citoyens seraient de bonnes sources d'informations pour anticiper la crise sanitaire. Pour aller un peu plus loin dans nos résultats, nous avons repéré que les personnes âgées de 50 ans et plus et les personnes vivant au milieu urbain étaient beaucoup plus sensibles à la démarche citoyenne. Ces résultats montrent l'influence de l'exposition à deux facteurs de risque dans le contexte du confinement Covid-19. Les personnes âgées de plus de 50 ans sont plus fortement touchées par la maladie. L'urbanisation par le fait que l'épidémie ait plus de chances de s'étendre du fait de l'utilisation d'infrastructures collectives, d'interactions personnelles plus nombreuses dont de conditions d'hébergement plus contraignantes. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? La plus forte exposition aux risques sanitaires suscite un besoin accru de concertation dans la prise de décision publique pour la gestion de la crise. Les menaces personnelles sur la santé feront sortir le plus fort besoin d'instauration d'instances citoyennes fondées sur la co-construction de l'action collective. Ces instances s'analysent face à un risque de santé majeure comme des sources de révision positive des décisions collectives et de réduction de l'anxiété individuelle. Dans cette perspective, ce nouveau management public permettrait de responsabiliser et de mobiliser durablement tous les types d'acteurs autour d'une politique d'intervention efficace post-Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada